Nous ne pouvions pas poursuivre notre cheminement sur la question royale sans évoquer une question extrêmement importante, celle du lien entre le trône et l'autel. Alors rassurez-vous, ce sujet est tellement vaste, il est traité, d'ailleurs vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles, les liens, vous le savez, ou les rapports entre le roi de France et l'Église ont été plus que difficiles, parfois très tendus. Et donc ce n'est pas sur cette partie historique que nous allons aborder la question, peut-être sur une partie plus contemporaine et qui nous concerne davantage de l'action française, puisque l'on va évoquer notamment la séparation, l'exclusion de l'action française par l'Église au début du XXe siècle. Mais d'une manière générale, nous avons proposé, et je remercie Henri Beck, notre président, d'avoir bien voulu accepter de prendre la parole sur ce sujet, nous avons proposé de travailler sur la partie la plus contemporaine finalement, donc XXe siècle, cette partie non royale, mais qui est en même temps peut-être aussi très emblématique de certaines difficultés que nous avons pu avoir et que nous avons encore entre l'Église de France et la question du pouvoir. Merci. Merci Pascal. L'exposé que je vous propose finalement s'intègre parfaitement dans la suite des deux conférences que vous avez entendues hier matin, celle de Francis Vincito sur la séparation qu'il convient de faire entre le religieux et le politique, et celle de Christophe Dickès sur les leçons de l'Histoire. En effet, le sujet que nous abordons est à mon sens un de ceux qu'il convient de bien saisir, un sujet essentiel dans lequel nous pouvons trouver une partie des réponses fondamentales aux mots de notre temps. Il pourrait vous sembler être, n'être qu'un simple épisode historique, pourquoi pas un accident anecdotique de l'histoire de l'action française, alors qu'il constitue au contraire un élément majeur, majeur, à prendre en compte dans l'analyse du dérèglement actuel des esprits. Mon exposé n'est pas du tout, ne vise pas du tout à une démonstration de la nécessité de la monarchie, d'autres vont s'y employer et s'y emploie au cours de cette semaine, ce n'est que le rappel d'une affaire dont je n'hésite pas à dire qu'elle constitue un tournant de l'Histoire en ce début du XXe siècle. La condamnation de l'action française par le pape Pie XI en 1926 est en effet un épisode majeur, trop peu connu, et il est en réalité l'aboutissement de ce qui se tramait depuis plusieurs années et la cause des développements les plus récents. L'Histoire est donc très loin d'être anecdotique. Des milliers de pages, Pascal Cauchy vous l'a dit tout à l'heure, des milliers de pages ont été écrites sur le sujet. Ce matin, c'est un simple résumé que je vous propose, une synthèse très rapide. De nombreux points ne seront donc pas évoqués, au risque d'être incomplets, mais pour ceux qui voudraient approfondir la question, je vous donnerai enfin d'exposer les références des principaux ouvrages. Mon propos se partagera en deux parties. Tout d'abord, un exposé chronologique, succinct des faits, tels qu'ils se sont déroulés. Puis dans un deuxième temps, nous verrons les leçons à en tirer entre les causes de cette tragédie, parce qu'il s'agit bien d'une tragédie, et leurs conséquences. Alors chapitre 1, on va être un petit peu scolaire, excusez-moi. Chapitre 1, les faits. Premièrement, la première salve, ce que j'appelle la première salve, c'est le 27 août 1926, alors que rien ne le laissait supposer, bien au contraire, qu'explosa la première bombe. Dans l'organe de presse, la semaine religieuse, le cardinal Andrieux, archevêque de Bordeaux, répondit sous forme d'une lettre à un groupe de jeunes catholiques qui l'avaient interrogé sur l'action française. Son texte n'est rien d'autre qu'un réquisitoire implacable. Le cardinal n'y dénonçait rien d'autre que l'enseignement de l'action française basé, selon lui, sur l'athéisme, l'agnoticisme, l'anticristianisme, l'anticatholicisme, l'amoralisme de l'individu et de la société, la restauration du paganisme, etc. Allant jusqu'à affirmer que Maurras voulait rétablir l'esclavage. Les réactions vont, vous vous en doutez, être immédiates. Maurras se contenta de publier une mise au point, quelques réflexions dans l'action française du 2 septembre qui a suivi, quelques jours après, mais de manière extrêmement modérée. Les dirigeants de l'action française adressèrent une longue réponse au cardinal le 8 septembre, faisant part, je cite, « de leur stupeur devant ces griefs » et rappelant que leur unité, que l'unité de l'action française ne s'était réalisée que sur le terrain politique. L'action française regroupait en effet des Français venus d'horizons, de cultures et de croyances bien différentes qui s'étaient réunis, convaincus de la nécessité d'un retour de la monarchie et rien d'autre. La lettre était signée notamment de Léon Daudet, du colonel Larpon, de Pierre Lecoeur, Maxime Réal-Delsart, Paul Robin, le marquis de Roux, Bernard de Vezin, Georges Calzan et l'amiral Schwerer. Dès le 9 septembre, l'action française n'hésite pas dans son quotidien de publier la lettre du cardinal Andréieux, la note du cardinal et la réponse des dirigeants. Et si vous prenez connaissance dans les bouquins, dans la bibliographie que je vous donnerai tout à l'heure, il y en a un qui reprend pratiquement l'intégralité des textes concernant cette affaire et vous noterez à la lecture de cette réponse que les auteurs se sont gardés de tout propos pouvant leur nuire en gardant la déférence qu'ils jugèrent nécessaire à l'égard d'un prince de l'Église. Et d'ailleurs, tout au long de cette crise qui va durer 13 ans, l'action française ne s'engagea jamais sur le terrain polémique. Ses écrits seront quelquefois durs. Quand on dit les choses à l'action française, on les dit, les propos seront quelquefois durs, mais toujours respectueux à l'égard de l'Église et de ses représentants. Habitués aux attaques et critiques de toute nature et de toute intensité, ses dirigeants estimèrent peut-être que l'incident allait en rester sur le plan anecdotique. Or, ce n'était pas la stratégie préparée de longue date par le Vatican et on va s'en apercevoir rapidement. Ce même 8 septembre, en effet, le journal La Croix publie une lettre du pape Pie XI que le pape Pie XI avait adressée au cardinal Andrieux dans laquelle il le félicitait de sa prise de position, lui disant notamment « Votre éminence condamne avec raison, etc. » et donc l'incident du 26 août montait nettement d'un cran. Arrêtons-nous un instant sur cette lettre du 27 août du cardinal Andrieux pour évoquer deux points, deux observations, deux réflexions sur cette lettre. Première observation, à l'évidence, ce texte est loin, très loin d'être entièrement de la main du cardinal. Elle reproduit en effet au mot près dans de très nombreux passages une brochure qui avait été édité quelques mois auparavant par un avocat belge, Fernand Passelec, une personnalité éminente de la démocratie chrétienne. Sa bête noire était l'action française. Cette action française qui en Belgique connaissait des succès indéniables auprès auprès de la jeunesse, tant sur le plan politique, critique de la révolution que sur le plan littéraire, à tel point que le journal belge le XXe siècle adopta intégralement les positions de l'action française après la guerre et que Jacques Bainville y donnait un article hebdomadaire. Pour vous donner une idée de la manipulation dont nous allons reparler, il faut relever que le cardinal Andrieux, dont je viens de vous lire une toute petite partie de la lettre, avait un an auparavant adressé des éloges dits tyrambiques à Maurras à l'occasion de la parution de son livre Les Tons de Berne. Je cite « La petite patrie ne vous fait pas oublier la grande et vous la défendez avec une plume qui vaut certes une épée. » Un an avant la lettre du 27 août. « Et plus loin, vous défendez l'Église avec autant de courage que de talent. » Pour vous donner une idée de la modération avec laquelle l'action française a pris cette affaire, il faut savoir que cette correspondance entre la lettre du cardinal Andrieux et la brochure de Passelec, cette correspondance n'a été évoquée par l'action française et publiée par l'action française qu'après la condamnation en janvier 1927. Sur le moment, elle n'en a rien fait. Deuxième observation sur la lettre. Cette soudaine attaque contre l'action française a été sévèrement condamnée. Nombreux ou nombreuses ont été les personnalités qui ont affirmé que le cardinal Andrieux avait accepté une besogne que d'autres prélats avaient refusée. provoquant cette observation a provoqué la colère du Vatican. Le cardinal Charost, archevêque de Rennes, avait été approché pour la même besogne. L'écrivain Daniel Roth, qui sera membre de l'Académie française en 1955, a évoqué plusieurs autres tentatives infructueuses auprès d'autres membres de l'épiscopat. Le cardinal Tronchet, évêque d'Orléans, avait d'ailleurs fait parvenir à l'action française dès le mois de juillet 1926 une note informant l'action française, je cite, qu'une vilaine opération allait être engagée contre elle. Enfin, le cardinal Biot, éminent théologien thomiste, n'hésitera pas à parler du honteux réquisitoire de Bordeaux. Et il démissionna d'ailleurs en 1927 en raison de cette affaire. Après la première salle de premièrement, deuxièmement, le coup de grâce. Après cette première attaque, les événements s'enchaînèrent très rapidement. L'action française ne reparla plus du cardinal Andrieux pour désormais s'attacher uniquement à convaincre Pionz de sa bonne foi. Je passe rapidement sur les nombreux articles ou lettres qui ont été publiés au cours des semaines suivantes. Je vous en donne simplement une petite liste. Dès le 12 septembre, la réponse, une réponse favorable à l'action française, les éléments favorables à l'action française. Réponse de l'Union française des corporations. Le 16 septembre, une adresse au pape, des étudiants d'action française, des Camelots du Roi et des commissaires d'action française. Le 16 septembre, lettre au pape du colonel de Vézin, président de la Ligue. Le 12 octobre, lettre de Maurras au pape, une longue lettre, une très belle lettre du 12 octobre qui ne sera d'ailleurs publiée qu'en février 1927, beaucoup plus tard. Du côté de l'Église, le 25 septembre, déclaration du pape. Alors le pape reçoit des pèlerins à Rome du tiers-ordre de Saint-François. Il les reçoit pour leur expliquer les raisons de sa réponse au cardinal Andrieux qu'il avait donc félicité. Et il leur dit qu'il a écrit cette lettre, je cite, poussé uniquement par la conscience de la responsabilité formidable, écrasante et consolante en même temps qu'il portait à toutes les âmes. Voilà l'explication qui est donnée. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas pour le moins une explication très limpide, encore moins très précise. Fin septembre, le cardinal Andrieux écrit au pape pour le remercier de sa lettre. Le cardinal Andrieux fait une lettre, le pape le félicite, Andrieux le réécrit pour le remercier de ses félicitations, etc. Il osa, il osa, écoutez bien ça, pour qualifier ce qu'il appelle la doctrine de l'action française, lui appliquer les termes qu'avait employé Pilis sur le modernisme en disant que la doctrine de l'action française était le rendez-vous de toutes les hérésies. Alors, souvenez-vous bien de ce mot, nous y reviendrons sur le mot hérésie. Et nous reviendrons également dans un instant sur les encycliques de Pilis sur le modernisme. Au mois d'octobre, une lettre du cardinal Gaspari de Rome à l'archevêque de Paris, qui écrit à l'archevêque de Paris. La sollicitude du Saint-Père a été précisément de rappeler ce danger et cette incohérence. Alors, le danger et l'incohérence dont il est fait état, c'est-à-dire n'accepter de l'Église que la foi et la morale tout en étant sous la direction, sous les directives de dirigeants d'action française qui ne se sont pas montrés des maîtres de la doctrine et de la morale chrétienne. Toujours pas, toujours des qualificatifs, jamais d'explication précise. L'Église était à ce moment-là très partagée parce qu'un nombre important, très important de prélats ne partageait absolument pas cette analyse. Exemple, au mois d'octobre, les difficultés, c'est entre le 27 août et le 30 décembre. Donc, au mois d'octobre, on est en plein dans la difficulté. Échange de correspondances très tendues entre le journal La Libre Parole de Belgique et Mgr Marti archevêque de Montauban qui défendra jusqu'au bout l'Action française et il confirme, il indique, il écrit que le pape, à l'occasion des grandes fêtes en l'honneur des martyrs français de la Révolution, avait précisé, avait bien précisé que l'on pourrait toujours appartenir à la Ligue d'Action française et lire son journal. Dans le même sens, mois de novembre, le cardinal Billot, archevêque de Rennes, écrit dans la semaine religieuse de son diocèse, l'Action française constitue le premier mouvement contre-révolutionnaire vaste et ordonné qui est paru en France depuis l'encyclopédie d'où est sortie la Révolution avec ses destructions immenses. Cardinal Billot, mois de novembre, le président de la Ligue finalement demande à l'archevêque de Paris, il dit, puisque nous sommes des hérétiques, il demande à l'archevêque de Paris d'envoyer à l'Institut d'Action française des théologiens pour venir exposer la doctrine catholique. Réponse du cardinal de l'archevêque de Paris, l'affaire est trop générale pour qu'elle puisse être tranchée définitivement par l'autorité diocésaine de Paris. Voilà, c'est toute la réponse qui a été faite, il n'y a pas eu d'autre réponse à la demande des dirigeants de l'action française de demander à un théologien pour intervenir à l'Institut. la polémique entre l'action française et plusieurs journaux dont l'Osservator Romano qui est le journal du Vatican donc cette polémique prit des proportions importantes et le pape refusa toute discussion et tout comportement et tout compromis malgré les appels pressants des dirigeants de l'action française. Ceux-ci évidemment à ce moment-là ont vu venir une crise extrêmement grave et le coup de grâce dont je parle fut donné par le pape lors de l'allocution qu'il prononça le 20 décembre 1926. C'est la condamnation définitive. Quelques citations importantes de cette annocution. Il n'est pas permis non en latin non licet il n'est pas permis il n'est pas autorisé retenez non licet aux catholiques de soutenir d'encourager et de lire des journaux publiés par les hommes par des hommes dont les écrits s'écartent de notre dogme et de notre morale ne peuvent pas échapper à la désapprobation et qui même souvent dans des articles compte rendu annonce propose à leurs lecteurs surtout adolescents ou jeunes des choses où ils trouveraient plus d'une cause de détriment c'est-à-dire une cause de dommage. Alors à ce non licet l'action française répondit vous en avez certainement entendu parler par le fameux non posumus empruntant à Saint-Pierre son refus de renier le Christ Léon Daudet expliqua que ce pape germanophile on y reviendra ce pape démocrate chrétien demandait à l'action française de se suicider pour faire plaisir à tous les amis de l'antifrance nous en tant que français conscients du danger que l'Allemagne représente à ce moment-là ça n'était pas rien puisque quelques années après il y a eu la deuxième guerre mondiale conscients du danger que l'Allemagne représente nous disons que nous ne pouvons pas abandonner l'action française sur un commandement du pape souvenez-vous hier Francis l'incitant à la distinction entre les affaires religieuses et l'affaire politique Robert Harvard de la Montagne estima que cette intervention ne poussait à rien d'autre qu'à la suppression de l'action française et il écrit ce qu'on veut c'est que nous cherchions depuis ce que l'on veut ce que nous cherchions depuis quatre mois nous le savons maintenant décapiter l'action française et en même temps engager les catholiques à s'unir sur le terrain républicain c'est très clair il ne s'agit plus de morale ni de foi il s'agit de politique il faut que les instructions électorales funestes comme celles qui ont conduit au désastre du 11 mai soient reçues sans observation par les catholiques et français et le désastre auquel il fait allusion du 11 mai c'est le ce sont les élections du 11 mai 1924 qui ont vu l'arrivée au pouvoir du cartel des gauches en partie à cause des manigances électorales du cardinal Dubois et de l'abbé Renaud cette crise nationale ajoutée les comités directeurs nous ne l'avons pas plus créée que le cas de conscience affreux auquel on nous a réduit si dur que ce soit le devoir qui en résulte pour nous c'est le devoir nous le remplissons le coeur meurtri mais sans faiblesse nous l'accomplirons jusqu'au bout nous ne nous ne trahirons pas notre patrie non possumus c'est ainsi que se terminait cette fameuse lettre j'indique pour l'avoir lu quand même plusieurs fois que beaucoup ont estimé que cet article n'était pas entièrement de la main de leurs signataires des signataires le père Fernand de Montrichard rapporte que Bernard de Vezin qui était alors président de la ligne lui a montré des lettres qu'il venait de recevoir d'un cardinal et de deux évêques expliquant le fameux nom de Possumus cette lettre aurait donc été écrite ou tout au moins conseillée quant au fond par des membres de la hiérarchie qui ne portaient papillons dans leur cœur ce qui expliquerait on dit beaucoup son caractère absolument incontestable sur le plan théologique nous sommes donc au discours du pape du 20 décembre et la réaction à ce nom de Possumus ne s'est pas fait attendre par un décret du 29 décembre le Saint-Office qui est devenu maintenant la congréation pour la doctrine de la foi condamne certains livres de Maurras le chemin de paradis Antinéa les amants de Venise trois idées politiques dont on vous a parlé hier la politique religieuse si le coup de force est possible l'avenir de l'intelligence et condamne également le quotidien lui-même l'action française il est écrit que les éminentissimes pères déclarèrent que sans aucun doute possible les livres désignés étaient vraiment très mauvais voilà l'explication de fond qui est donnée très mauvais sans aucun doute possible vous direz moi que le doute principal c'est à mon sens qu'il en est lu la première ligne élément important ce décret porte deux dates première date porte deux dates le 29 janvier 2014 et le 29 décembre 1926 Pionz en effet affecté de laisser croire que Pidis son prédécesseur c'était Benoît XV mais avant Pidis puis son successeur Benoît XV avait différé un décret de condamnation pour de simples raisons d'opportunité il disait donc la condamnation Pidis l'avait Benoît XV l'avait ils l'ont pas ils l'ont pas sortie parce que c'était vraiment des raisons d'opportunité la guerre etc et Benoît Pionz disait qu'il avait fini là où Pidis avait commencé en 1951 l'abbé Renard écrivait ce que Benoît XV lui avait dit un prêtre donc qui rapporte les propos de Benoît XV qui lui avait dit tenez j'ai là la condamnation toute prête Pidis n'a pas voulu qu'elle soit publiée je ne le veux pas davantage elle ne le sera pas et l'abbé Renard ajoutait que Pidis non plus que Benoît XV n'avait en effet condamné l'action française et nombreux sont les témoignages attestant que Pidis ne voulait pas condamner au cours des années 1911-1914 un complot romain tenta de faire mettre à l'index les livres de Maurras la condamnation la contestation des démocrates chrétiens ne datait pas de 26 ça datait de bien avant le secrétaire de la congrégation avait porté le texte de la condamnation au pape Pidis pour recevoir son approbation on rapporte que celui-ci lut le texte le mit dans son tiroir et congélia le messager qui était Mgr Esser l'insistance de cette camarilla renforçait la détermination de Pidis à son intime Camille Bélègue qui était donc l'intime de Pidis qu'il a repris dans ses mémoires il racontait la chose suivante Bélègue racontait la chose suivante que lui disait que lui disait Pidis il venait comme des chiens me presser répétant condamnez-le condamnez-le très saint père condamnez-le je l'ai chassé en répondant allez dire votre brévière allez prier pour lui et Pidis ajouté à l'attention de Maurras qui lui avait qui avait par l'intermédiaire de Bélègue sollicité sa bénédiction notre bénédiction mais toutes nos bénédictions et dites-lui qu'il est un beau défenseur de la foi quand on a rapporté ça à Maurras Maurras a dit non il n'a pas dit ça il n'a pas dit la foi il a dit de l'église non non Bélègue l'a dit il a bien dit vous êtes un beau défenseur de la foi aussi ajouté Pidis moins vivant jamais l'action française ne sera condamnée elle fait trop de bien elle défend le principe d'autorité elle défend l'ordre dans un nouveau décret du 8 mars 1927 donc deux trois mois après la sacrée pintancerie précisa les sanctions qui ont été à ce moment là vous le savez certains d'entre vous le savent absolument terrible premièrement les prêtres partisans ligueurs ou lecteurs du journal devaient se détacher de l'action française sous peine de se voir refuser l'absolution et tout ministère les séminaristes devaient être je cite devaient être renvoyés comme difficiles et impropres à l'état éclésiastique privés de l'absolution et donc excommunier les fidèles on ne devait pas les absorber on devait les considérer comme pécheurs publics et donc ne pas les admettre ou les tolérer dans les groupements catholiques tel le groupement de la fédération nationale catholique du général de Castelnau fédération à laquelle P11 avait mis tous ses espoirs pour détourner les adhérents de l'action française dégroupement de la jeunesse catholique ou des scouts catholiques conséquence de ces sanctions pas de mariage religieux interdit de mariage religieux dans les églises ces mariages se déroulaient dans la sacristie quand il y avait un prêtre qui voulait bien accepter de le faire pas d'obsèque religieux de nombreux ligueurs d'action française très nombreux ligueurs ont été enterrés sans cérémonie religieuse refus de tous les sacrements interdiction d'être parrain marraine etc voilà les sanctions et le 16 en 1928 un an après un nouveau décret stipulait que les prêtres qui absoudraient les lecteurs du journal commettraient un péché mortel d'une gravité telle que seul le Saint-Siège pourrait les absourder après rétractation seul le Saint-Siège donc le pape mais que cela ne leur rendrait pas pour autant le pouvoir de confesser ce pouvoir il resterait également du seul ressort du Vatican pas rien et en 1929 il y a eu une interdiction l'extension de l'interdiction de lire à la presse d'action française a été étendue à l'action française agricole et aux journaux sympathisants et était édictée également une interdiction d'assister à une quelconque réunion de l'action française à la suite de ces sanctions de cette affaire s'en suivit une véritable épuration dans l'église tout ce qui touchait de près ou de loin l'action française fut éliminée comme par exemple je vous donne deux exemples il y en a eu énormément comme le renvoi du père Lefloc supérieur du séminaire français de Rome qui jouissait d'une très grande popularité dans les milieux ecclésiastiques français qui a été licencié où le cardinal Billot éminent théologien qui fut contraint de démissionner et qui rapporte-t-il quand il est sorti de l'audience avec Pionze murmurait « Aura et potestat télébrarum les heures et puissance du ténéra » toute l'action française par la toute conciliation que l'action française tenta par la suite fut refusée catégoriquement par Pionze dont l'autoritarisme restera dans l'histoire comme la marque essentielle de son caractère Troisièmement la fin du cauchemar Je passe sur les interventions déclarations rencontres ou courriers qui ont témaigné les dix années qui ont suivi la condamnation J'évoquerai simplement un fait le voyage que Robert de Boisfleury président de la Ligue effectua à Rome où il fut reçu par le cardinal Pacelli qui était donc le futur Pidouze et il a été reçu par lui le 3 avril 1927 le cardinal Pacelli fut nommé secrétaire d'État en 1929 Boisfleury a porté une lettre destinée au pape qui avait été vous vous en doutez minutieusement préparé mais celui-ci considéra je cite qu'elle ne pouvait pas aller puisque les dirigeants ne rétractaient rien je demande d'ailleurs ce qu'ils auraient pu rétracter jusque-là on ne les avait pas accusés d'une hérésie tellement bien placée et en effet ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs les dirigeants de l'action française se bornaient à déplorer pour ne pas dire assez excuser mais enfin bon c'est la forme à déplorer les excès de plumes et de langage sans endosser les accusations du cardinal André ce voyage du président de la Ligue sur le moment a été considéré comme une échec parce qu'il pensait bien que Pionz allait un petit peu réagir mais finalement ce voyage a eu un effet extrêmement bénéfique puisque le cardinal Pachelli y compris à ce moment-là que Pionz ne lâcherait jamais ne lâcherait jamais rien et le cardinal M. Boifleury donc le président de la Ligue indique que lorsqu'ils se quittèrent Boifleury parla d'une séparation très aimable presque affectueuse il est évident que cette démarche avait un petit peu préparé les voies de la réconciliation alors maintenant notons quand même que Pionz a commencé à réaliser son erreur en 1934 et plus précisément le 25 juillet 1934 date de l'assassinat de Dolphus et son idée son regret son regret caché il ne l'a jamais dit se précisa le 7 mars 1936 quand l'Allemagne remilitarisa la Rénanie en violation du traité de Versailles puis le 12 mars 1938 lors de l'Anchus l'annexion forcée de l'Autriche par l'Allemagne il est évident que ces événements mettaient fin à la politique de Pionz parce que Pionz menait une politique la volonté obstinée de Pionz était d'abaisser la France au profit de l'Allemagne voilà ce qu'il voulait faire un premier geste a été remarqué sur cette remise un petit peu dans les esprits le cardinal Verdier l'archevêque de Paris décida d'accorder les funérailles religieuses au mort du 6 février 1934 parmi lesquelles fut viré plusieurs membres de l'Action française et ces événements amènent Pionz à publier à ce moment-là en 1937 deux encycliques importantes la première Divini Redemptoris qui qualifiait le communisme d'interseclement pervers et le 22 mars Mith Brenender Sog qui condamnait le nazisme on constate donc en 1926 seul le nationalisme français était à proscrire et même à combattre mais dix ans après Pionz adoptait des vues plus raisonnables il faut noter de manière importante que de son côté le Carmel de Lisieux le Carmel de Lisieux que tu dois connaître mieux que nous le Carmel de Lisieux ne restait pas inactif il servit en effet d'intermédiaire entre l'Action française et le Vatican les échanges de correspondances furent intenses plus de 250 lettres ont été échangées entre les uns et les autres grâce à la supérieure mère Agnès et notamment un échange de correspondances direct entre Pionz et Maurras 6 janvier et 6 février 1937 mais Maurras ne publia sa lettre et la réponse du pape la réponse du pape qui avait été écrite à la main qui prouve que celui-ci avait un petit peu ravalé ses animosités elle ne fut publiée que bien plus tard le 10 juin 1938 Maurras fut élu à l'Académie française par 20 voix contre 12 malgré de farouches oppositions notamment celle de Mauriac Gabriel Anotto et le cardinal Baudrillard mais Maurras pouvait compter sur de nombreux autres académiciens au premier rang desquels il faut nommer Henri Bordeaux qui fut également d'une loyauté exemplaire lors de la condamnation de Maurras en 1945 et je note l'élection de Maurras parce qu'on ne note pas à ce moment-là en 1938 on ne note pas d'approbation explicite d'un Vatican qui aurait pu avoir son mot à dire ou qui aurait pu penser avoir son mot à dire mais on ne note pas non plus d'une quelconque opposition Pi XI mourut le 10 février 1939 Pi XII fut élu le 12 mars 1939 quelques mois auparavant le 28 novembre 1938 l'action française avait demandé la levée des condamnations demande qui avait été qui était restée l'être mort le 19 juin les comités directeurs de l'action française réitèrent leur demande exprimant je cite la plus grande tristesse de ce qui dans les polémiques et controverses antérieures ou postérieures au décret du 29 décembre 1926 apparu et a été de notre part irrespectueux injurieux ou injuste ce sont donc c'est une lettre de pure forme des regrets de pure forme qui ne portent absolument pas sur le fond sans aucune référence au fond et le 15 juillet donc 1939 vous voyez Pidouze est élu le 12 mars le 15 juillet le Vatican promulgue le décret de la levée des condamnations c'est pas une précipitation mais pas loin le pape est élu en mars en juillet il lève la condamnation Pidouze connaissait vous l'avez vu il a été il a été secrétaire d'état depuis 11 il le connaissait bien depuis longtemps il connaissait parfaitement le dossier et le 19 juillet la condamnation est élu le Vatican avait prétendu que l'action française avait tenu des propos hérétiques nous y revenons sans jamais dire lesquels la levée de la condamnation est intervenue sans que l'on reparle de ses hérésies je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'église mais il me semble que pour la première fois de son histoire l'église revenait sur une condamnation pour hérésie sans que leur auteur se soit amendé d'une manière quelconque comme on l'a souvent dit ce qui est le plus curieux dans cette affaire ce n'est pas la condamnation mais peut-être la levée de la condamnation pourquoi ? pourquoi tout ça ? c'est mon chapitre 2 les causes et les conséquences les causes et les conséquences premièrement les causes politiques le pape a été appelé le pape le plus allemand de l'histoire au lendemain de l'armistice de 1918 je ne sais pas trop long ça va ? oh c'est parfait ça ça c'est parfait au lendemain de l'armistice de 1918 l'action française se présentait auréolé du prestige que lui conféraient les états de service éclatants dès 1910 Maurras avait annoncé la guerre avec l'Allemagne dans quel étangé quel étangé le livre quel étangé que le président Pompidou vous le savez qui en avait parlé lors de sa dernière conférence à Sciences Po considérée comme le meilleur ouvrage de politique étrangère l'action française avait pressé le gouvernement de la république de se préparer à la guerre et de l'aveu même du ministère de la guerre avait fortement contribué au succès de la loi des trois ans sans laquelle la France n'aurait pas disposé d'un minimum d'effectifs Léon Daudet que l'en avait fini par appeler le procureur du roi dans son avant-guerre son ouvrage l'avant-guerre notre avant-guerre avait dénoncé les menaces inouïes de l'espionnage allemand on n'avait pas voulu le croire certains parlaient de Romain Feuilleton d'autres crier au fou après quelques mois d'hostilité Édouard Ayriot radical socialiste plusieurs fois ministre président du conseil maire de Lyon et académicien etc. écrivait Daudet vous aviez raison Benville dans plusieurs ouvrages Bismarck et la France Le coup d'Agadir Histoire de deux peuples Histoire de trois générations dont on vous a parlé hier avait démontré que l'Allemagne n'attendait qu'une occasion propice pour faire la guerre et au besoin saurait la provoquer Pendant la guerre l'action française s'était acquis la reconnaissance du pays fidèle à l'union sacrée dont le président Poincaré a lui-même témoigné En 1920 Benville avait écrit son livre prémonitoire Les conséquences politiques de la paix qui 20 ans avant avait tout annoncé tout prévu tout prévu Le succès du mouvement royaliste dans les années qui ont suivi la guerre est dû en grande partie aux déceptions éprouvées par les patriotes qui avaient l'impression d'aller à la dérive allant de désillusion en désillusion jusqu'au jour où ils rencontraient l'action française C'était le mauvais traité de Versailles C'était l'échec de la proposition française relative à la frontière permanente du Rhin que le maréchal Fauche estimait nécessaire la mésaventure des réparations L'action française avait gagné de très vives sympathies dans le monde catholique Benoît XV meurt le 22 janvier 1922 Les premiers actes du pontificat de Pie XI apportèrent aux Français des sujets d'inquiétude La lettre pro-russe à l'archevêque de Gênes les interventions pro-germaines à Trèves dans la Sare et dans la Rure sont évidemment fraîchement accueillies Pour des raisons de politique extérieure Pie XI favorisait en France les tendances de gauche qui lui semblait un préservatif contre l'incendie c'est-à-dire il considérait le nationalisme de l'action française et peut-être français pour une une provocation à une nouvelle guerre Voilà ce qu'il y a de laisser son téléphone Je me souviens je vois complètement la parenthèse je me souviens d'une audience du tribunal correctionnel à Béziers qui commençait toujours par une longue déclaration de la présidente disant j'interdis vous fermez vos téléphones vous interdit le téléphone le premier téléphone je l'expulse de la salle quand c'est minutes après son propre téléphone et c'est mis à son livre Alors donc la politique ça n'a rien à voir tout à fait la politique de Pionce n'en participe pas à la venue au pouvoir du cartel des gauches le 11 mai 1924 je vous en ai parlé qui consacra l'échec de la politique de Poincaré notamment à l'égard de l'Allemagne ces élections comblaient évidemment le programme pontifical qui travaillait avec obstination à un rapprochement c'était sa politique à un rapprochement rapprochement et une entente avec l'Allemagne un accord total avec Brillant que Léon Daudet appelait le boyou de passage je passe sur les événements quelquefois sanglants qui ont émaillé cette période pendant laquelle l'action française lutta quotidiennement contre la politique de Brillant et notamment les lois de laïcité épisodes comme l'assassinat de Marius Plateau secrétaire de la ligne de Philippe Daudet le fils de Léon d'Ernest Berger le trésorier de la ligne et une pression incessante de la police et lorsque le cardinal Billot s'adressa à Pionze pour lui dire que si les français avaient mal voté en 1924 c'était la faute d'une once à Paris qui s'appelait Mgr Séréti il s'entendit répondre mon once s'écria le pape en frappant la table du poing le non se fait ma politique ma politique ma politique et trois fois dit-il la table trembla deux ans plus tard après la condamnation rapporte Maurras un mot du non Séréti couru dans les milieux diplomatiques il aurait dit c'est bien fait l'action française ne l'a pas volé elle n'avait qu'à pas faire échec à ma politique aux élections de 1924 en 1926 l'action française était au plus haut les réunions immenses succédaient 15 000 personnes en Alsace 35 000 en Indien 60 000 en Vendée la république se sentit manifestement en danger la politique prônée par pions et brillants se heurter aux avertissements que ne cessait de proférer l'action française seule face à l'utopie pacifique ambiante et les hommes de l'observateur romanais et le clan philo gauche qui tourne autour d'eux parfois dit-on au-dessus d'eux c'était une phrase un peu difficile dans le quotidien la république devenant contre la France l'amie de l'Allemagne trouva en pions un allié en vue du relèvement du réarmement et de la montée en puissance de celle-ci au plus grand hommage de la France comme la suite en fera la démonstration à la politique de fermeté de Poincaré succéda avec brillant la recherche d'une entente entre les deux pays qui se traduisait entre autres par l'évacuation de la rue de la roue et le traité de l'eau-carne le cardinal Gaspari disait nous souhaitons ardemment que l'oeuvre menée par monsieur brillant soit poursuivie et donc sans procédure sans motif précis la condamnation de 1926 est à l'évidence en grande partie une opération politique c'est l'analyse que l'action française a immédiatement faite la consultation des archives du ministère des affaires étrangères et du Vatican à laquelle s'est livré Philippe Prévost qui a écrit un magnifique très bon bouquin là-dessus qui a consulté donc les archives du ministère des affaires étrangères en France et au Vatican quand les archives ont été ouvertes et bien son analyse et l'examen de ces documents montre que la condamnation de l'action française fut un événement une malheur purement politique on peut dire écrit Philippe Prévost donc entre le pape et brillant il a existé un véritable pacte de fait en politique extérieure que le pape a scellé avec éclat en condamnant l'action française afin d'obliger les catholiques y compris ceux qui se réclamaient de Maurras et de ses amis à se soumettre à la politique de l'eau carnée la condamnation va mettre un coup d'arrêt brutal à l'ascension de l'action française dont il faut dire elle ne s'est depuis jamais totalement relevé mais ne désespérons pas quand le pape Pidis a reçu la mère de Maurras qui se qui se faisait du souci sur les déclarations que l'on faisait contre son fils le pape Pidis lui avait dit son oeuvre aboutira deuxièmement des causes donc c'était un des causes politiques des causes plus profondes un second ralliement revenons 34 ans en arrière le pape Léon XIII en février 1892 décida en publiant l'encyclique au milieu des sollicitudes écrite en français et pour des Français et uniquement pour les Français d'exhorter les catholiques de France à abandonner les querelles politiques jugées périmées vaines et par nature diviseuses sur la question du régime et sur la forme du gouvernement selon le texte pontifical longuement mûri et habilement préparé depuis des années notamment par le fameux toast d'Alger du cardinal Lavigerie il fallait privilégier l'union de tous sans esprit de retour pour favoriser l'émergence d'une force politique qui s'installerait résolument dans le cadre des institutions existantes le calcul était alors était simple la France de l'époque essentiellement rurale et provinciale était catholique à plus de 95% l'anticléricalisme agressif était minoritaire il suffisait donc à estimer le pape de se placer sur le même terrain pour réaliser un choix démocratique favorable à un programme commun de bon sens les deux chambres majoritairement qui seraient donc majoritairement composées d'honnêtes gens puisque élus eux-mêmes par des honnêtes gens ne produiraient que de bonnes lois Léon XIII caressait même l'idée de recouvrer les états pontificaux je vous renvoie au livre de Roberto de Matéi l'italien sur le ralliement de Léon XIII qui en fait état il imaginait finalement une république française chrétienne qui serait la fille chérie du Saint-Siège dans la suite historique et mystique d'une France filiennée de l'église c'est ce que l'on a appelé le ralliement à la république cette politique fut un échec total la coalition des hommes des honnêtes gens ne se forma jamais les radicaux s'emparèrent peu à peu de la totalité de la république l'église fut persécutée les congrégations chassées l'enseignement fut pris en main par l'état républicain les lois furent votées toujours dans le même esprit de destruction systématique et des traditions nationales la rupture du concordat par la loi de séparation doublée de toutes les humiliations légales qui l'accompagnèrent dont celle des inventaires fut l'aboutissement concret de cette politique le rêve de Léon XIII d'une république chrétienne à sa dévotion s'achevait dans une laïcisation générale de la société cette histoire a une logique dont Léon XIII se croyait affranchie je vais bientôt en terminer mais ça me paraît la fin me paraît plus importante que tout le monde la république la république n'est pas une simple forme de gouvernement n'est pas qu'une simple forme elle s'érige elle-même en dogme absolu comme en font fois les discours des premiers conventionnels or il n'y a pas de place pour deux absolus en ralliant la république l'église institutionnelle ralliait une religion et cette religion est par constitution exclusive elle ne connaît que sa propre règle qu'elle décrète universelle le compromis ne suffit pas la soumission est exigée l'islam républicain car au fond qu'est-ce d'autre que ce corpus doctrinal pseudo révélé par les grands ancêtres a réussi à réduire le catholicisme à la portion congrue cependant il aura fort à faire dans les années qui viennent avec le coran des islamistes il vient ainsi dans l'histoire des heures de vérité qui font éclater tous les sophismes coran républicain contre coran islamiste qui va gagner lorsque Léon XIII mourut en 1903 la crise s'y manifeste en France et s'est étendue au monde entier l'église actuellement est ravagée par deux idées qui la dominent un le ralliement au siècle oblige à repenser la religion dans son ensemble selon les critères de la modernité philosophique scientifique en fait rationaliste c'est ce qu'on appelle le modernisme le même ralliement pousse l'église à épouser les forces sociales et politiques en gestation dans le monde pour animer de son esprit l'avènement d'une humanité nouvelle c'est ce qu'on appelle le progressisme l'église du XXIe siècle n'a pas résolu la crise doctrinale et pastorale ouverte au début du XXe siècle par cette double tentative plus prégnante que jamais Pidis dénonça avec fermeté grande fermeté ce péril mortel et il fulmina avec toute l'autorité du magistère contre l'une et l'autre hérésie là c'était des hérésies ce sont des hérésies la première dans son encyclique pachendi dominicis sur les erreurs du modernisme en 1907 la seconde dans la lettre pontificale notre charge apostolique sur le Sion Sion de Sion Marsanier l'ennemi de Maurras écrit en français en 1910 qui condamnait ceux qui osaient écrire l'encyclique faire entre l'évangile et la révolution des rapprochements blasphématoires notons un fait très important si la condamnation de l'action française a été levée en 1939 ces deux textes jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été récusés avec Pionze après la grande guerre la même ambiguïté que sous Léon XIII régna au Vatican le pape publie encyclique sur encyclique où il exposait longuement la doctrine de l'église et en même temps il traitait avec les puissances séculaires avec la république française dès 1922 avec le Mexique persécuteur des Christéros avec Mussolini avec Hitler et en sous-main avec l'Union soviétique en France où il prétendait reprendre la main en politique avec son action catholique il fut amené à contender l'action française nous venons de le voir cette affaire politique constitue paradoxalement un chapitre essentiel c'est ce que je vous disais en commençant et c'est une notion à laquelle je tiens c'est un chapitre essentiel cette condamnation de l'histoire contemporaine comme l'a démontré définitivement Philippe Prévost dont je vous parlais tout à l'heure dans son étude cette décision qui cassait le mouvement royaliste en plein essor n'était que d'ordre politique les conséquences en furent incalculables comme celle du ralliement de 1892 c'est pour ça que je vous en ai parlé cette condamnation de 1926 fut en réalité un deuxième ralliement à la république un deuxième ralliement au monde Pie XII releva la condamnation de l'action française je vous l'ai dit dès son élection il essaya il essaya de reprendre la tradition de Pie X mais le verre était dans le fruit lorsque le concile Vatican II fut convoqué en 1962 par Jean XXIII la question se posa immédiatement de savoir s'il s'agissait d'un concile doctrinal dans la suite de Vatican I centré sur la foi de l'Église face aux erreurs modernes marxisme et libéralisme entre autres ou s'il s'agissait d'un concile pastoral d'ouverture au monde immédiatement la réponse fut préparée était préparée d'avance par un groupe de connivance la réponse fut la révolution pastorale c'est notre révolution d'octobre disait le dominicain Congar ce que l'on appelle trois minutes c'est imparfait parfait je l'avais calculé exprès ce qu'on appelle l'esprit du concile filereste 60 ans après les résultats sont là un désastre sans précédent le ralliement à la république est devenu un ralliement pour l'église un ralliement au monde dans le même esprit de stratégie politique se faire accepter le problème actuellement de l'église est là et non ailleurs deux papes Jean-Paul II et Benoît XVI mais désavant Paul VI dans la deuxième partie de son pontificat ont essayé de réinscrire à la préconcile dans la continuité de la tradition l'herméneutique de la continuité disait Benoît XVI mais il ne le faut pas il ne fut pas entendu et voilà que le pape François arrive il rejette la continuité il s'inscrit dans la rupture voulu entretenu contrairement à ce qu'il a dit au cardinaux au jour de son élection il transforme l'église en une sorte d'ONG au service du monde et de la mondialisation il n'est lyrique d'ailleurs que sur ces sujets avec lui le pas est franchi définitivement désormais la source de la révolution est prétendument le concile Vatican II lui-même interprété dans la rupture avec tout ce qui précède d'où le motu proprio dont vous avez entendu parler au combien traditionnis custodes ironiquement nommé ainsi qui n'est qu'un abus de pouvoir d'une férocité inouïe et surtout une monstrueuse inversion des données de la foi bien au-delà de la simple question liturgique un gang un gang a pris le pouvoir dans l'église décidés à en finir avec le reliquat des fidèles et à détourner la foi vers leurs objectifs modernistes et progressistes ils ont fait à l'instar des politiciens de la politique une religion leur religion qui se décline tantôt un idéal républicain tantôt en communauté internationale tantôt en mondialisation et leur religion réciproquement et en conséquence n'est plus qu'une politique Macron parle comme François François vaticine comme Macron Macron édite sa morale François prêche sa politique voilà l'aboutissement d'un siècle de religion de ralliement pardon d'un siècle de ralliement ne faites pas dire de bêtises la France et n'hésitons pas à le dire le monde tellement le fond de toute cette affaire est important ont besoin de retrouver la vraie nature de la politique de retrouver le sens du politique d'abord de Maurras concluant à la solution royale je vous remercie de votre attention c'est bon ? S'il y a quelques questions, nous avons une dizaine de minutes. Bonjour, et déjà, merci. Merci pour votre conférence très intéressante. Je voulais juste vous demander de préciser un peu plus le rôle qu'a pu jouer l'association SULI en parallèle de l'action française. Le rôle qu'a pu jouer ? L'association SULI. L'association ? SULI. Les protestants ? Ah, je ne peux pas brûler. D'accord. Ok. Si quelqu'un a une question... Il faudrait que ça aille très vite, s'il vous plaît. Alors, pareil, merci beaucoup pour votre conférence. Je vais faire rapidement, je voulais juste en premier donner une petite anecdote. que j'ai trouvé dans un livre qui est en vente à l'épreuve et de flore, qui a été écrit par Alain Sanders, qui s'appelle Maurras, prophète et résistant, et qui décrit la condamnation de l'action française et la réaction des étudiants d'action française à la Sorbonne. Les étudiants d'action française font une effigie du pape Pionze, qu'ils placent au centre de la cour de la Sorbonne. Ils accrochent un écriteau avec un diqué dessus, Pionze, pape Bosch, qu'ils vont brûler au centre de la cour de la Sorbonne. Donc voilà, pas toujours la différence au sein de siège que vous avez décrite. J'avais une ancienne disant qu'il y avait eu vraiment des propos quelques fois un peu durs. Mais en fait, bon, c'est vrai que brûler le pape, elle est finie du pape Bosch, mais le pape Bosch, ça a été écrit dans l'action française. Et alors du coup, ma question, c'était justement, par rapport à la fin de votre conférence, c'est assez curieux justement de voir que malgré le fait qu'il y ait eu une sorte de sursaut, entre guillemets, avec Pidouze, que la même politique que vous aviez décrite par rapport à l'action française, mais plus largement par rapport à le nationalisme, continue à être menée en France. De la part de l'épiscopat, etc. C'est très curieux. Est-ce que vous avez peut-être des idées par rapport à ça ? Non, on le constate. Et on constate évidemment qu'en même temps que la démocratie chrétienne est une force terrible. Et que Pidis a beau sortir des encycliques contre le modernisme et contre le Sion, on sait très bien que Marsanier, on dit que Marsanier, le président du Sion, par excellence à la démocratie chrétienne, a lu la lettre sur le Sion à genoux, à genoux, a lu la lettre, si vous la lisez. Là, c'est un réquisitoire contre le Sion. Et puis qu'une fois qu'il s'est relevé, il a continué ça. Il a continué comme avant, mais ça ne les a pas. C'est dans tous les domaines en ce qui concerne l'action française, c'est inimaginable quand même, qu'on nous accuse d'avoir favorisé l'Allemagne, d'être nazi, alors que ça a été un des premiers, un des seuls, moi, l'action française était la seule à dire attention, attention, attention. C'est tout ça, et même curieux à réaliser. Curieux à réaliser quand on voit que Benville avait tout annoncé, que Maurras avait tout annoncé, dans quel étanger, en 1910, 500 000 jeunes français couchés, froids et sanglants, et sang et sang, froids et sanglants sur leur terre, mal défendus, en 1910. Et quand on crie au fou, on dit qu'ils sont complètement cinglés, ce n'est pas vrai. Alors maintenant, c'est la paix universelle, on va tous s'entendre. Et donc on va faire le traité de Versailles, le traité de Versailles, et puis les sanctions contre l'Allemagne, bon, finalement, ça ne fait rien. Et puis Locarnot, on va faire le traité de Locarnot, on va s'entendre. Et l'action française crie au fou, crie danger, crie... Et quelques années après, il y a 39. Et maintenant, on va accuser... On va condamner Maurras pour... Entendre avec l'ennemi. Des fois, les choses qui dépassent l'entendement. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un jour ou l'autre où les choses se rencontrent quand même. Les vérités finissent par un jour, par éclater quand même. Ou les réalisations finissent par éclater, j'espère. Je vous répète la parole de Pilis, son œuvre, en parlant de Maurras, son œuvre aboutira. Et nous sommes là pour ça. Alors, quelques... Juste une liste des bouquins que vous pouvez trouver assez facilement sur cette affaire, sur toutes affaires. D'abord, le livre de Maurras et de Daudet, l'action française et le Vatican, de 1927. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est là où vous allez trouver les textes eux-mêmes. Tous les textes. Les lettres de Maurras, la condamnation. Vous avez également le livre de Maurras, Le bienheureux Pidis, sauveur de la France. Lucien Thomas. Il me semble l'avoir aperçu à la bibliothèque, ce bouquin. L'action française devant l'église, de Pidis à Pidis. Alors, Philippe Prévost, je ne sais pas si elle est liée, mais c'est bon. Philippe Prévost, c'est un livre beaucoup plus récent. La condamnation de l'action française vue à travers les archives du ministère des Affaires étrangères. Également, un autre bouquin, La condamnation de Prévost, de l'action française 1926-1939. C'est le plus complet, c'est un gros bouquin, mais extrêmement complet, puisque Philippe Prévost a pu consulter les archives du Vatican qui ont ouvert en 2006. Et puis, vous avez Roberto de Mattei, le professeur de Mattei, qui est un italien. Je ne sais pas s'il y a ni. Le ralliement de Léon XIII, l'échec d'un projet pastoral, qui est aussi une excellente analyse de ce ralliement de 1892. Excusez-moi, M. Beck, il y a une dernière question, juste ici. Ma question, c'était par rapport à Jacques Maritain, qui a commencé à l'AF pour basculer après Démocrate Chrétien, en étant une des icônes de ce mouvement. Il me semble que son basculement, c'était justement... Son basculement, il me semble que c'était essentiellement en 26 à la condamnation de l'AF. Est-ce que vous connaissez les causes réelles, parce qu'il a un peu apostasé la doctrine d'AF, alors que pourtant, la condamnation n'était justement pas doctrinale ? Non, je pense qu'il y a une question d'opportunité. C'était désormais extrêmement mal vu d'être l'Action Française. Voilà. Et si on voulait avoir un succès éditorial, un succès intellectuel dans le monde qui se préparait ou qui s'ouvrait, il valait mieux passer en France. Bonjour, merci déjà pour la conférence. Donc ma question, c'est quelle était la vision du public français de l'époque face à la décision de Pi XI ? Cela a-t-il entaché la réputation du mouvement, ou à l'inverse, permis un intérêt certain ? Ben, la condamnation de 1926 a été dramatique, absolument dramatique. Dans les familles elles-mêmes, il y avait les deux, comme du temps de Dreyfus, il y avait les deux parties. Il y avait les pro-Action Française, il y avait les pro-Pi XI. Donc ça a fait éclater, ça a fait éclater la société, et ça a fait éclater l'Action Française. L'Action Française. C'était une affaire extrêmement publique, et comme je vous l'ai indiqué à ce moment-là aussi, la France était encore très catholique, et donc il y a eu des drames. Moi je connais dans des familles, des belles-mères et des gendres qui se sont fâchés, parce qu'un lisait l'Action Française, et l'autre se raccrochait à Pionze. Ça a été absolument dramatique, et puis donc vous avez vu les sanctions qui en ont résulté, dont je vous ai parlé. Tout approche de l'Église par les gens d'Action Française était désormais interdite. Pas d'interdement, pas de mariage, pas de paré-marin, rien, 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 pas de lecture, excommunication, les prêtres, les séminaires, etc. Ça a été une condamnation qui est intervenue avec une force considérable, et qui a eu des effets considérables. Et je vous dis, et je vous dis encore, l'Action Française. Bravo, nous sommes nombreux, mais l'Action Française, vous l'avez entendue certainement, vous l'entendez encore, ça n'est jamais tellement, totalement relevé. Moi quand on, je dis Action Française, l'Action Française qui a été condamnée, et la condamnation a été levée. Ça on ne vous le dit jamais. Donc il faut, pour ça que j'ai pensé vous faire cette conférence, parce qu'il faut que vous le sachiez, la condamnation a été levée, 13 ans après, 26, 39, la condamnation, le modernisme, et le sillon n'ont jamais été levés. Un très grand merci Henri. Juste un petit point bibliographique, Étienne Lombard. Oui, tu citais l'excellent bouquin de Matéi, tout à l'heure. Donc en effet, c'est un bouquin fondateur, donc c'est un bouquin, je pense, que toute personne qui veut réfléchir profondément à ce qui se passe aujourd'hui, a intérêt à avoir. C'est une référence absolue. C'est quand même un très gros pavé qui évidemment n'est pas de tout bon marché non plus, mais on le trouve assez facilement d'occasion et en bon état sur Internet, et notamment chez J.B.R. Joseph. Voilà. Et Matéi, que ce soit ce bouquin ou les autres, vous pourrez vous y fier, c'est vraiment un excellent auteur. Le ralliement de Léon XIII, un échec pastoral, c'est-à-dire ? Il y a un montant de la ronde, c'est vraiment un échec pastoral, le nombre de souriants, qui racontent, j'ai connu la ronde, la connaissance de l'énergie nationale, on connaît un peu la ronde, c'est-à-dire la sélimiteur, et c'est-à-dire la ronde. On va pouvoir remercier une dernière fois Henri Beck.